Bonjour à tous, on est sur Shield TV, on va voir ensemble comment faire pour accéder au contenu de la mémoire depuis un autre ordinateur de son réseau, qu'il soit sur macOS ou sur Windows, peu importe. Alors on va se rendre ici dans les paramètres et on va ouvrir la rubrique stockage, voilà tout simplement. Alors pour que l'astuce fonctionne, il faut disposer des dernières mises à jour. Si l'appareil, si la Shield TV n'a jamais été mise à jour, l'option n'est pas disponible. Ensuite ici on vous propose différentes choses et vous allez choisir ici accéder au Shield depuis un PC. Donc on voit que c'est désactivé par défaut et ici on va cliquer sur Turn On pour l'activer. Et là on vous donne l'ensemble des paramètres qui depuis un ordinateur tiers vous permettront de vous connecter à l'espace de stockage. Et maintenant on se retrouve sous Windows 10 et donc que faire des différentes informations fournies par Shield TV ? Et bien on va aller ici dans le menu démarrer, on va cliquer dessus, on va taper deux fois anti-slash comme ceci, puis on va taper l'adresse IP que nous fournit Shield TV. Allez, 192.168.0.62. Ensuite on valide tout ça et là on va nous demander le pseudo et le mot de passe pour accéder au contenu de notre Shield TV. Donc le pseudo en l'occurrence c'est GameTrips, voilà, et le mot de passe, si tout s'est bien passé, je clique sur OK et je dois accéder au contenu de ma Shield TV. Et c'est parti, on accède via le réseau au contenu de notre Shield TV, il ne nous reste plus qu'à faire le ménage en cas de besoin. Du côté de macOS, la manip est un petit peu différente. On va aller ici dans le Finder, puis on va cliquer sur Aller, puis sur Se connecter au serveur. Ici on va rentrer l'adresse IP de notre Shield TV et on va cliquer sur Se connecter. Ensuite on sera invité, comme sur PC bien sûr, à rentrer ses identifiants et son mot de passe. Puis on valide, on clique sur Se connecter et là on va de nouveau, comme sur Windows tout à l'heure, accéder au contenu de notre Shield TV.